Bon Claudia il faut vraiment que tu fasses une vidéo sur l'indice glycémique là parce que franchement il y a encore des gens qui pensent que c'est une donnée pertinente. Il faut éviter les aliments qui ont un indice glycémique élevé parce que ça favoriserait la prise de gras. Tout le monde est déjà au courant de ça, ça sert à rien. Si je t'assure que c'est très important. Il y a bien des gens qui pensent que les glucides c'est à diaboliser, que c'est dangereux, que ça fait stocker du gras et qu'il faut surtout pas en manger le soir. Oui mais c'est pas pareil. C'est comme si tu me disais oui il y a encore des gens qui pensent que la terre n'est pas ronde tu vois. Pourquoi la terre elle est ronde ? Bon ok j'ai compris. On va faire la vidéo sur l'indice glycémique c'est parti. Yes ! Bon ok en vrai ça fait très longtemps que ça me démange de faire cette vidéo. Mais je sais pas pourquoi j'ai fait durer le plaisir. Voilà aujourd'hui vient la récompense. Enfin la vidéo sur l'indice glycémique. L'index glycémique et je montre mon index. Je m'exaspère. Sur l'index glycémique d'un aliment. Donc déjà je vais définir ce que c'est parce que tout le monde ne le sait pas. Et je vais souvent employer le terme l'abréviation IG. Donc l'indice glycémique c'est ce qui va nous donner une indication sur la capacité d'un aliment à augmenter la glycémie. C'est à dire le taux de sucre dans le sang lors de son ingestion. Plus un aliment va avoir un IG élevé et plus celui-ci va sécréter de l'insuline. L'insuline elle qui sert à réguler le taux de sucre dans le sang et à favoriser également sa distribution en énergie et son utilisation. L'insuline est malheureusement une hormone diabolisée alors qu'elle est indispensable à ta vie et à ta bonne santé. Accessoirement. Donc ceux qui n'aiment pas la vie n'en dégoûtez pas les autres. Merci. Donc dans la multitude des régimes à la mode tu vas pouvoir trouver des régimes basés sur l'indice glycémique d'un aliment. C'est à dire qu'on va éviter au maximum voire supprimer tous les aliments qui ont un IG élevé sous prétexte qu'ils vont sécréter fortement l'insuline et donc ils vont faire stocker du gras. Pertinent n'est-ce pas ? Je trouve pas moi. En fait tu savais qu'il n'y avait pas que le sucre qui sécrétait de l'insuline. Par exemple lorsque tu consommes des protéines et notamment seul, les amateurs de chez Cardway, tu vas sécréter de l'insuline. Or là tu n'apportes pas de sucre à ton corps. C'est à dire que tu vas sécréter de l'insuline alors que tu ne consommes pas de sucre. Est-ce mieux ? Je ne sais pas pourquoi je pose la question. Bien sûr que non ça l'est pas. Voilà pourquoi aussi il est toujours préférable d'allier source de glucides et de protéines. Voilà je pose ça là et puis on passe à autre chose on y va. Donc tu te rends bien compte que tout ça est très peu pertinent. Et en plus de ça, ça l'est encore moins quand on sait que l'IG d'un aliment va varier avec une multitude de choses telles que la cuisson ou le bol alimentaire, c'est à dire les autres aliments avec lesquels tu vas les consommer. Donc ce serait donc très réductionniste de baser son alimentation sur ça. Et en plus d'affirmer des choses telles qu'un aliment IG élevé va favoriser un stockage de gras alors qu'on mange rarement un aliment isolé comme ça tout seul. L'IG d'un aliment est tellement variable que de se baser dessus est extrêmement peu fiable. Et en plus de ça, ça ne va pas favoriser un stockage de gras. C'est comme dire j'arrête de manger des cornichons parce que c'est mortel. Mon grand-père il a voulu en manger un, il s'est étouffé, il est mort. Voilà. Je ne sais pas si la métaphore était bonne mais j'aime bien. Donc tu n'as absolument pas d'inquiétude à avoir sur l'indice glycémique d'un aliment. D'autant plus si tu as une personne en bonne santé, une personne active, tu n'as pas à te faire de soucis pour ça et tu n'as pas à baser ton alimentation sur l'IG des aliments. Surtout quand on sait que ce sont des aliments qui contiennent des nutriments donc qui vont t'apporter extrêmement de bonnes choses. Donc en fait, on le dit ou pas ? Allez on le dit. Bullshit ! Donc en ce qui concerne ta santé, si tu veux maintenir une glycémie stable tout au long de ta journée, j'avais fait une vidéo, même deux vidéos sur la glycémie, je te renvoie vers celle-ci pour savoir pourquoi c'est important et pourquoi c'est intéressant d'avoir une glycémie stable toute la journée. Ce que tu peux faire comme stratégie par exemple, c'est de faire plusieurs petits repas dans la journée. Ça va te permettre de maintenir une glycémie stable. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. Je te mets en barre de description quelques sources scientifiques si ça t'intéresse à lire, si ça t'intéresse de... Bon chance ! N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça t'a aidé, si c'est quelque chose que tu savais déjà ou si c'est quelque chose que tu viens d'apprendre. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant je t'envoie plein de good vibes. Ciao !